L'économie, Axel Detarlay, un nouveau sponsor pour la Ligue 1 de football, la Ligue 1, notre championnat, l'élite, va s'appeler désormais Ligue 1 Uber Eats. Voilà, c'est un choix étrange, aujourd'hui on dit Ligue 1 Conforama, donc il va falloir s'y habituer, à partir de 2020, il faudra dire Ligue 1 Uber Eats. C'est étrange parce qu'à la limite on connaît Uber, ce sont les chauffeurs de VTC, mais là c'est Uber Eats, donc E-A-T-S, donc c'est Uber, c'est de l'anglais, Uber mange, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est le service de livraison de repas à domicile d'Uber. Je dois reconnaître qu'on est quand même là dans une micro-niche qui est réservée aux urbains ultra-connectés et pressés qui, revenant le soir à 22h chez eux, veulent se faire livrer d'ardard un burger vegan. Pour un grand sport populaire comme le football, vous voyez, ce choix de sport peut paraître un tout petit peu étriqué, on va dire. Et pourquoi ce choix étrange ? Eh bien écoutez, les deux, ils trouvent leur intérêt bien compris. D'abord, pour la Ligue de football, avoir Uber comme sponsor, ça fait chic, ça fait plus chic que Conforama. D'ailleurs, ils se sont félicités dans un communiqué, ils disent que c'est une marque mondiale, innovante, générationnelle, qui va nous permettre de rajeunir et de dynamiser notre image. Donc premier bon point, l'image. Deuxième bon point, l'argent. Parce que Conforama a donné 20 millions, et là, selon le Figaro, Uber va donner plus de 30 millions d'euros pour 3 ans. Donc vous voyez, vous savez, le football, il faut beaucoup d'argent pour payer les jambes de Neymar et les grandes vedettes internationales. Donc pour la Ligue de football, vous voyez, il y a deux avantages, l'argent et l'image. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'Uber, Uber Eats, j'ajoute, va sponsoriser le football ? Eh bien Uber, c'est un géant coté à Wall Street, plus de 70 milliards de dollars, mais c'est un géant qui perd de l'argent, qui perd 1 milliard par trimestre. Et donc il faut qu'il raconte une histoire aux investisseurs. Parce que les investisseurs, ils voient que c'est une entreprise de VTC qui perd de l'argent et qui est en conflit avec les chauffeurs. Donc c'est une entreprise qui n'a pas beaucoup d'avenir. Et donc ils veulent faire comme Amazon. Amazon, au début, c'était un vendeur de livres, et il a montré que c'était un géant du e-commerce. Eh bien de la même façon, Uber veut changer de statut et ne plus être une entreprise de VTC, mais devenir un champion mondial de la mobilité. C'est pour ça qu'il nous parle de livraison de repas à domicile, par drone, par hélicoptère, par taxi, voilà. Vous voyez, on veut raconter, c'est le storytelling, dire qu'on est le futur champion de la mobilité du 21ème siècle, et ça c'est bankable. Ça, ça vaut 70 milliards à Wall Street, même si vous perdez un milliard, c'est pas grave. Après tout, Amazon a perdu des milliards pendant longtemps, avant de devenir le géant Amazon. Donc vous voyez, des deux côtés, on y trouve son intérêt. Et c'est pour ça qu'à partir de 2020, il faudra parler de la Ligue 1 de football, Uber Eats. C'est dur à dire. Merci Axel, j'ai deux tarlais. Oui, mais personne ne va le dire au final. Rien conformément, on le dit pas mal. Oui, mais conformément, c'est facile à dire. Oui, et encore.